Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat CGT Force Ouvrière de Brest Métropole. Mes camarades, 22 syndicats ont présenté statutairement un rapport à ce congrès intitulé « Pour un syndicalisme libre, indépendant et de lutte de classe ». Contrairement à tous les principes de la démocratie ouvrière, le Bureau confédéral a refusé que ce rapport soit présenté en tant que tel à la tribune. En ce sens, je me vois obligé de renoncer à l'intervention que j'avais préparée pour vous présenter ce rapport, rapport sur lequel nous demandons le vote du congrès après remise sur table et discussion « Pour un syndicalisme libre, indépendant et de lutte de classe ». Les syndicats sous-signés rappellent le mandat voté par le Congrès de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière en février 2011 et donnés à la Commission exécutive confédérale et au Bureau confédéral. Indépendance de la CGT Force Ouvrière des partis politiques, du gouvernement, du patronat, des églises et des sectes. Préserver les conventions collectives et les négociations dans le cadre de l'exercice des libertés syndicales et de la loi du 11 février 1950. Augmentation générale des salaires, garantir tous les acquis sociaux et notamment la protection sociale. Pour un vrai contrat de travail à durée indéterminée, contre la précarité. Défendre le Code du Travail, le statut de la fonction publique et tous les statuts réglementaires nationaux ainsi que les diplômes nationaux. Contre le travail du dimanche, contre le travail de nuit. Les dérives antidémocratiques et anti-ouvrières des gouvernements de Nicolas Sarkozy et de François Hollande ont enfermé les syndicats, dont la CGT Force Ouvrière, dans une logique de subsidiarité par le biais du dialogue social. Loi sur la représentativité syndicale, pacte d'avenir de la Bretagne, pacte de compétitivité, pacte de responsabilité, acte 3 de la décentralisation et multiples autres conférences sociales. Les syndicats sous-signés regrettent que le Bureau confédéral ait, par sa participation, cautionné de fait cette politique désastreuse pour les intérêts de la classe ouvrière, au bénéfice de 1% des parasites qui gagnent des milliards en spéculant. Le capital financier en France et dans l'Union européenne mène une offensive sans précédent contre la classe ouvrière en dépensant sans compter pour faire élire des Sarkozy, des Hollande, des Merkel, etc. En contrepartie, ces valets, élus démocratiquement, se sont rués pour déposséder la classe ouvrière de tous ses acquis dans le droit fil de la doctrine sociale de l'Église de l'Europe vaticane. En France, le patronat demande au gouvernement de Hollande de supprimer les jours fériés, le SMIG, l'horaire hebdomadaire légal de travail, les instances représentatives du personnel, l'obligation de motiver le licenciement. Telle la CFDT et dans une certaine mesure la CGT, la Confédération européenne des syndicats joue parfaitement son rôle de subsidiaire dans les pays de l'Union européenne au compte du capital financier. Pour nous, il est inacceptable que notre Confédération continue à cautionner tant au niveau national qu'européen et international la marche vers une société corporatiste et totalitaire où la place du syndicalisme revendicatif, libre et indépendant est exclue. Pour nous, le danger immédiat est de voir la CFDT propulsée par les sociaux chrétiens de gauche comme de droite comme base d'une conférence syndicale unique en dépossédant les travailleurs de leurs organisations et en y intégrant la représentation patronale dans un esprit corporatiste et communautariste, un vrai remix de la Charte du travail. Pour nous, il est inacceptable que la CGT Force Ouvrière participe par sa présence à la mise en place d'un syndicat unique composé sous l'égide de la CFDT. Et c'est pourquoi nous refusons que notre Confédération propose la création des commissions territoriales de branches. Pour nous, il est inacceptable que la CGT Force Ouvrière participe à satisfaire les appétits voraces du capital financier et même s'il s'agit de sauver la maison. Les syndicats sous-signés considèrent que sauver la maison ce n'est pas pérenniser les privilèges de certains bureaucrates. C'est mettre en oeuvre le syndicalisme de lutte de classe fondé sur la Charte d'Amiens auquel sont attachées l'immense majorité des militants CGT Force Ouvrière qui perdent aujourd'hui leurs droits dans le public comme dans le privé sous une férule de droite ou de gauche. Il est donc urgent de sortir du dialogue social sous toutes ses formes et de reprendre les prérogatives garanties par la loi du 11 février 50 qui permettent à la classe ouvrière de passer à l'offensive sur la base du rapport de force donc par la lutte des classes pour reconquérir la protection sociale garantie par le salaire différé sécurité sociale retraite assurance chômage imposer et rétablir les négociations avec le patronat afin d'obtenir satisfaction sur les revendications des salariés Il faut que tu conclues Bruno s'il te plaît Hey ! 56 ma camarade Il est donc urgent de ne plus discuter des revendications patronales mais de revenir à la tradition réformiste consistant à établir les cahiers de revendications et à se battre pour parvenir à la signature d'accord pour de nouveaux droits En conséquence il est urgent de réaffirmer l'indépendance de la CGT force ouvrière en se débarquant complètement du dialogue social et de ceux qui le composent au profit exclusif de la défense inconditionnelle des revendications de la classe ouvrière Mes chers camarades j'en ai fini et dans les temps Vive la vieille CGT Vive la CGT force ouvrière et vive la chère d'Amiens toute la chère d'Amiens et rien que la chère d'Amiens Sous-titrage Société Radio-Canada